Merci aussi de l'invitation. Je suis toujours réduit, et là c'est le président de la Société Botanique de France qui parle, je suis toujours réduit à l'admiration quand je vois une société scientifique qui arrive à réunir beaucoup de monde, toutes les générations, et d'aussi riches sujets. Alors, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'évolution de la classification. Et si le monde actuel est un monde stressant par la quantité de remise en question ou de renouvellement qu'il induit, et il suffit le jour-là, malheureusement, pour s'en apercevoir, intellectuellement, il y a des choses qui sont extrêmement stimulantes. Ma génération a la chance, et donc la vôtre aussi, a la chance d'avoir vu sans doute plus d'évolution dans la classification, dans la façon de voir la classification du vent, qu'on n'en a jamais vue avant. Il est évident que ceci ne va pas sans un point de méthodologie. Je vais essayer de faire le moins ennuyeux possible et le plus conceptuel possible. Quand on veut classer les organismes vivants, on essaie de classer les organismes vivants ensemble, qui se ressemblent. C'est un peu l'idée. Et tout notre problème va être de comprendre ce que c'est que la ressemblance. Et la ressemblance, en fait, c'est assez compliqué. Parce que si tout le monde peut dire, tiens, ces deux machins ont une nageoire, ou tiens, ces deux individus ont des yeux bleus, ça cache des réalités complexes. La ressemblance brute a longtemps été utilisée pour classer les organismes. La ressemblance brute, c'est de dire, ben voilà, quand j'ai deux choses qui se ressemblent, je vais les mettre ensemble. C'est le principe linéen, par exemple. La classification de l'inné, donc vous allez pouvoir voir qu'elle est complètement morte. On crédite l'inné d'un grand œuvre qui serait une classification des plantes. Non, elle est morte. Elle n'est plus d'actualité. Tout ce qui reste, c'est son brouillon pour donner des noms aux espèces, qui est la nomenclature binominale dont il écrit un peu partout que c'est un truc provisoire. Bon, c'est ainsi que passe la gloire du monde. En tout cas, la classification, vous voyez, elle est faite sur la base d'une reproduction visible ou non, donc publique ou pas. Et dans cette reproduction, on va regarder ceux dont les parties mâles et femelles sont sur le même réceptacle, les monoclines, qu'on opposera à celles, qu'on appellerait, donc monoïques pour nous, les androces et les gynécées portées sur des réceptacles distincts. Et puis ensuite, pour celles dont les parties fertiles sont portées par la même fleur, regardez, on a toute une classification qui en particulier réunit toutes les plantes à une étamine, toutes les plantes à deux étamines, toutes les plantes à trois étamines. Même au regard de la classe de la bonnier, je vous laisse deviner le foutoir que c'est en comparaison. C'est pas du tout la même vision. Et donc, là, c'est de la ressemblance, et alors qui plus est, c'est de la ressemblance forcée, parce qu'on dit, voilà, le premier critère qui compte, c'est est-ce que j'ai les étamines et les épistiles sur la même fleur ou pas. Puis ensuite, subordonné à ça, c'est le nombre d'étamines. Vous voyez, en plus, on subordonne les ressemblances. C'est une classification, comme une autre, elle n'est pas fausse, mais c'est vraiment plus comme ça qu'on fait. C'est plus comme ça qu'on fait parce qu'en fait, on a intégré au XIXe siècle lentement, et d'ailleurs en France, ça va prendre du temps au XXe siècle, l'évolution. Et quand on regarde d'un point de vue évolutif le sens de la ressemblance, c'est bien, par exemple, nous partageons des yeux bleus, et il y a deux raisons pour qu'on partage des yeux bleus. Ça peut être, la première et la plus simple, c'est qu'on est frères et sœurs, c'est pas le cas. Mais à ce moment-là, c'est parce que notre ancêtre commun a les yeux bleus. Et l'autre raison pour laquelle on peut partager des yeux bleus, je pense, Claude, que c'est le cas pour nous, c'est qu'on a des ancêtres qui, indépendamment, ont acquis des yeux bleus pour des raisons X ou Y, et donc notre ancêtre commun, car nous en avons un, lui, n'avait pas les yeux bleus. Et donc il y a deux façons d'avoir les yeux bleus, soit parce qu'on a le même ancêtre qui avait déjà les yeux bleus, soit parce que deux ancêtres différents ont inventé les yeux bleus. Et à ce moment-là, ces yeux bleus n'ont rien à voir entre eux. En d'autres termes, une ressemblance quelconque peut s'expliquer de deux façons. Soit comme une convergence qu'on appelle techniquement une homoplasie, c'est-à-dire quelque chose qui est apparue deux fois, indépendamment. La nageoire, par exemple, du poisson et la nageoire de la baleine, pour faire plus technique. Ou une homologie, c'est-à-dire un caractère qui est issu d'un ancêtre commun qui le possédait déjà. Et vous êtes d'accord que si on va faire une classification basée sur l'évolution, c'est quand même plus intéressant de se baser sur une homologie. Parce qu'on va réunir des anzorilistes qui se ressemblent parce qu'en fait, ils ont un ancêtre commun. Et donc parce qu'en fait, ils ressemblent à cet ancêtre commun. Et donc on va bazarder des choses qui sont apparues à plusieurs reprises, des groupes qui sont basés sur des traits qui sont apparus à plusieurs reprises. Par exemple, les algues, on en reparlera, ou les lichens. Les lichens sont apparus à plusieurs reprises dans l'évolution des champignons et aussi dans celle des algues. Vous allez voir tout à l'heure que les champignons aussi, les apétales, les dialipétales, les gamopétales, toute cette classification des fleurs sur la base du périllante, là encore, ce sont des traits qui sont apparus à plusieurs reprises. L'absence de pétales, par exemple. Bien. Alors là, on se dit, très bien, on a une classification, on va appeler une classification évolutive, elle prend en compte ce point particulier du vivant qui est l'évolution. Le vivant évolue, et donc quand on classe le vivant, c'est pas comme quand on classe une classification, un groupe de timbres, pardon, c'est pas comme quand on classe des timbres ou des cravates. Il y a une logique, il y a une histoire, et on utilise cette histoire pour trier les ressemblances et ne prendre que les ressemblances qui ont un sens au regard de l'histoire passée. Ça, c'est le 19e, et en gros, c'est ce que la plupart d'entre nous, y compris moi-même, ont étudié à l'université, des classifications reconnaissant l'évolution, mais rien de plus. Alors c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. Regardez ce petit arbre-là des vertébrés, où j'ai tout un tas de groupes aquatiques qui divergent à la base, qui ont des nageoires, c'est les poissons. Et puis, est apparu à un moment un truc terrestre, où la nageoire est devenue un membre d'héridien, en gros, une patte, une aile, ou quelque chose comme ça, et qui, eux, se déplacent sur Terre, et qui sont, vous voyez, des patraciens, des mammifères. On est là-dedans. C'est les fameux tétrapodes. Bien, on est d'accord que ces groupes-là sont des groupes tout à fait pertinents dans une classification évolutive, puisque tous les poissons, vous voyez, ils ont des nageoires, et cette nageoire, ils l'attirent d'un ancêtre commun. Vous savez, une nageoire, et ils ont tous gardé cette nageoire. Donc ces nageoires, chez les poissons, sont bien homologues. Donc les poissons sont un groupe tout à fait pertinent dans une classification évolutive, puisqu'ils sont aquatiques et anageoires comme leur ancêtre. Donc c'est bien homologue chez eux. C'est une ressemblance qui est liée à une ressemblance ancestrale. Bien, les tétrapodes, eux, ils ont quatre pattes. Après, elles servent à différentes choses. D'ailleurs, malheureusement, chez certains, ça sert à refaire une nageoire. Bon, oublions ce point. Ils ont donc quatre pattes, et ces quatre pattes, en fait, c'est les quatre membres kyrydiens, puisque c'est le nombre technique. C'est des choses qui sont d'ailleurs apparues à partir de nageoires, et qui viennent de leurs ancêtres communs. Donc les tétrapodes, qui ont donc quatre membres kyrydiens, ils sont aussi homologues par ces critères. Et donc, si vous voulez, c'est clairement un groupe. Dans une classification évolutive, il n'y a pas de problème. Bien. Donc, cette classification évolutive, elle est basée sur des homologies. Il y a juste un petit problème que montre cet arbre. Et je vais essayer de vous montrer ce problème, parce que c'est pour ça que les scientifiques disent parfois, Gérard l'indiquait tout à l'heure, que les poissons n'existent plus. En fait, ils existent toujours. Enfin, je ne vais pas vous dire qu'il faut fermer les poissonneries. Je vais juste vous dire pourquoi les scientifiques ont un petit problème avec les poissons. Regardez. Voyez cet hypnoste-là. Bon, vous êtes d'accord que deux groupes sont d'autant plus éloignés dans l'évolution qu'il faut remonter loin pour trouver un ancêtre commun. OK ? Alors, je prends les hypnostes. Au sein des poissons, ils sont dans le même groupe que les actinopterygiens avec lesquels ils ont un ancêtre à ce niveau-là. Vous êtes d'accord ? Donc, ils se retrouvent avec des organismes qui ont un ancêtre à ce niveau-là. Avec lesquels ils ont un ancêtre commun à ce niveau-là. OK ? Maintenant, vous remarquez que les batraciens ne sont pas des poissons. Mais pourtant, les batraciens sont plus proches évolutivement des hypnostes. Vous y êtes ? Les poissons, c'est un groupe qui est bizarre parce qu'il ampute une partie des plus proches par an. Vous voyez ? C'est un groupe un peu bizarre. J'ai tous les trucs à nageoirs, alors ils sont par an entre eux, c'est sûr, mais j'ai retiré tout d'un groupe d'organismes. C'est eux. Ils n'ont pas de nageoirs. Et pourtant, ils sont plus proches de certains, comme les hypnostes. Vous y êtes ? C'est un peu gênant au regard de l'histoire évolutive. Alors par contre, si je prends les tétrapodes, là, ça se passe bien. Regardez, il n'y a jamais ce problème. Il n'y a jamais ce problème. Je veux dire, il n'y a pas plus proche que tous ces organismes-là. Tout ce qui est proche des batraciens se trouve là. Et puis les hypnostes, ils sont plus loin des batraciens que tous ces trucs-là. Il y a des groupes basés sur des homologies qui marchent bien. C'est-à-dire qu'ils réunissent tous les organismes proches-parents. Et il y en a d'autres qui ne marchent pas. Ils amputent une partie des proches-parents. Pourquoi ? Eh bien, toute la réponse, elle est écrite là. Parce que la nageoire et le membre quéridien sont des caractères qui ne sont pas indépendants dans le temps. La nageoire qui fonde les poissons, elle est apparue avant. Le membre quéridien qui fonde les tétrapodes, il est apparu après. Il y a donc une asymétrie temporelle. Et il résulte de cette asymétrie temporelle que les groupes qu'on construit là-dessus n'ont pas les mêmes propriétés. Il y en a un, comme c'est le dernier caractère apparu, tous les gens qui l'ont, ils sont proches-parents. L'autre, c'est un caractère qui est apparu avant. Donc, tous ceux qui ont vidé ce caractère pour le remplacer par un autre, ils sont exclus du groupe. Pourtant, ils sont plus récents, donc ils ne sont plus parents que certains. Je ne sais pas si vous sentez cette asymétrie, mais elle a très vite été sentie, cette asymétrie. Et en fait, l'idée, c'est que dans l'homologie, donc dans les caractères qui sont invités dans cette commande, il y en a de deux natures. Il y a ceux qui sont des caractères ancestraux qui sont apparus il y a beaucoup plus longtemps. Et alors, ces caractères-là, certains les ont gardés, d'autres pas. Du coup, si on fonde un groupe sur ceux qui l'ont gardé, on exclut les plus proches parents qui l'ont perdu. Et puis, il y a les caractères dérivés qui sont apparus secondairement, comme le membre quéridien. Et eux, on parle d'apomorphie. Eux, comme ils n'ont pas beaucoup changé depuis, ils font un groupe entièrement où il y a tous les descendants de l'ancêtre commun qui a inventé ce caractère. Bref, aujourd'hui, on fait des classifications phylogénétiques où on ne veut réunir que des organismes qui partagent des apomorphies. C'est-à-dire une forme d'homologie, une forme de ressemblance, mais en excluant la convergence et des caractères ancestraux qui auraient varié et qui, si on les utilisait pour classer, arriveraient à exclure des organismes qui ont justement acquis des variations. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, mais l'idée, c'est que cette classification phylogénétique, elle débouche sur des groupes que l'on appelle monophyllétiques parce qu'en fait, quand vous regardez un groupe comme les tétrapodes qui, eux, sont monophyllétiques, eh bien, vous pouvez les définir comme les descendants d'un ancêtre commun. Ils sont donc faits mono d'un seul, d'une seule lignée. Alors que les poissons, ils descendent bien d'un ancêtre commun. Regardez, c'est bon, ils descendent de cet ancêtre-là, mais il n'y a pas de ces descendants-là. Donc, il y a, c'est une lignée relative, oui, mais amputée. Donc, c'est plus un groupe monophyllétique. Donc, on veut des groupes, en fait, qui peuvent se définir par un ancêtre et qui contiennent tous les descendants de cet ancêtre. C'est ça la règle et maintenant, on va la mettre en œuvre sur les eucaryotes. Alors, les eucaryotes sont des organismes fascinants, beaucoup moins que les bactéries entre nous, mais on m'a dit de parler d'eucaryotes, donc je parle d'eucaryotes. Ils semblent souvent fascinants et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on regarde ces différentes algues, ces champignons, ces plantes, ce métazoère, eh bien, on ne peut pas dire que ce seront les compréhensions morphologiques qui vont nous permettre de trouver des ressemblances quels que soient leurs types. Là, c'est clair. Et quand on passe au microscope, on trouve bien quelques ressemblances entre toutes ces choses-là, mais on a beaucoup de mal à utiliser les caractères morphologiques. Donc, on veut faire des groupes monophyllétiques. Pour ça, il nous faut des ressemblances d'un certain type qui sont les apomorphies, mais pour le coup, il n'y a même pas de ressemblances. Donc, il y a encore moins d'apomorphies puisque les apomorphies sont un sous-groupe de toutes les ressemblances possibles. Bon, comment faire ? En fait, il y a une solution sur laquelle je ne vais pas m'étendre longuement. C'est l'ADN. Nous sommes tous chargés de multiples gènes, de très, très nombreux gènes. Nous pouvons comparer les génomes, nous pouvons comparer au sein des gènes l'enchaînement des acides nucléiques et en fait, nous pouvons trouver là des ressemblances parmi lesquelles il y aura, comme toujours, des convergences, c'est-à-dire des ressemblances qui sont approuvées plusieurs fois dans l'évolution, et puis de vraies homologies parmi lesquelles certaines seront ancestrales et d'autres dérivées des apomorphies. Et donc, en utilisant l'ADN, ces dernières années, la classification des eucaryotes a profondément changé. Elle a profondément changé et révélé des parentés surprenantes. Mon lettre motive, et les ordinateurs ont la gentillesse d'imprimer quelque chose qui sort d'un article récemment publié dans Espèce, je fais de la publicité pour cette revue, mais croyez-moi, elle en vaut la peine. Mais ne me croyez pas sur parole, il est vite en acheter une. Cet arbre phylogénétique des eucaryotes nous montre les trois et trois, les neuf grands groupes eucaryotes qu'on discerne actuellement. Je ne dis pas que demain on la dessinera pareil, cette chose-là, mais, alors, elle a la caractéristique que c'est un arbre, pour des raisons techniques, qu'on dit non raciné. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où commence l'évolution là-dessus. Parce qu'on ne sait pas encore très bien quel est le groupe qui est apparu en premier parmi tous ces groupes-là. Mais enfin, en gros, si vous vous dites que l'évolution commence, disons, un peu par là, c'est plus probable pour l'instant. Bref, on a quand même neuf grands groupes et on va peu parler de l'agencement de ces groupes entre eux, on va surtout parler d'eux. Et pour commencer, on va prendre, pour essayer de regarder un peu l'hétérogénéité de chacun de ces groupes, on va regarder les alvéolobiontes. Alors, ce nom est bizarre et puis ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais je suis sûr que vous les connaissez. Le premier groupe dans les alvéolobiontes, c'est celui des ciliés, notamment les paramécies. C'est les unicélulaires qui mangent d'autres unicellulaires. On les verra manger tout à l'heure. Le deuxième groupe, c'est les dynophytes qui sont apparus, vous voyez, un peu après, dans cette évolution, qui sont des algues unicellulaires encore, dotées de chloroblastes. Alors là, il y a deux espèces de dynophytes. Il y en a une autre qui est une espèce qui a perdu secondairement ses plastes, donc qui ne fait plus de photosynthèse et qui suce le contenu des autres. Là, vous avez deux espèces de dynophytes. Les dynophytes sont ancestralement des algues chlorophylliennes, mais certains sont devenus hétérotropes. Et vous les connaissez bien, les dynophytes, parce que c'est eux qui sont présents dans les algues, dans les animones et dans les coraux, qui leur donnent d'ailleurs une partie de leur couleur. Vous les voyez très bien ici, ces petites cellules à l'intérieur de ce petit polype de corail. Vous voyez ces petites cellules brun doré qu'on retrouve incluses ici dans les cellules de l'endoderme de ces animaux et qui aident les coraux à se nourrir en leur prodiguant les produits de la photosynthèse, tandis que les coraux eux leur adressent tout simplement leur urine, leur azote, leur phosphate, déchets du métabolisme pour les aider à pousser. Donc vous connaissez sans doute ces fameuses xantelles qui sont des algues qu'on trouve dans les coraux et dans beaucoup d'anémones. OK ? Alors ça nous fait déjà deux groupes qui ne se ressemblent pas beaucoup même s'ils sont unicellulaires tous les deux. J'ai des algues et puis des petites protozoaires nageurs. Et puis le dernier groupe c'est les sporozoaires que vous connaissez parce que c'est en particulier le plasmodiode qui est l'agent du paludisme. Et alors chez tous ces organismes quand on regarde bien le bord de l'organisme on trouve des petits sacs comme ça sous la membrane dont on ne sait absolument pas à quoi ils servent. Mais dans la cellule il y a des petites alvéoles et c'est ça qui leur vaut leur nom. d'alvéoles obiontes. Et je vous ai parlé de ce premier groupe d'alvéoles obiontes pour souligner deux choses. La première c'est que c'est des unicellulaires. Et ça en fait l'essentiel du monde vivant il est unicellulaire. Donc vous allez en revoir des unicellulaires malheureusement on ne les voit pas à l'œil nu mais le monde vivant il est surtout fait d'unicellulaires. Bon ça c'est rangé vous allez pouvoir vous en convaincre dans le reste de cette exposé. Mais la deuxième raison pour laquelle je vais vous parler de ça c'est que finalement on se dit mais fichtre pourquoi ils ont foutu ça dans les alvéoles obiontes ? Tout ça n'a rien à voir. J'ai des petits hétérotrophes qui se débrouillent tout seul en nageant dans l'eau j'ai des algues j'ai des parasites d'animaux enfin des parasites de clorice ululaire ça n'a rien à voir tout ça. Il faut bien comprendre que chacun de ces groupes est très ancien. Et donc il a évolué depuis longtemps. Et donc il a eu le temps de se diversifier à partir d'un ancêtre commun qui a existé et qui lui avait des propriétés données au cours de cette évolution il y a pu avoir des niches écologiques nouvelles qui ont été acquises. Et donc ces groupes nous paraissent aujourd'hui extrêmement hétérogènes simplement parce qu'ils sont le produit d'une évolution très longue où une grande diversité a pu apparaître. Donc n'attendez pas que ces groupes soient homogènes. Ce que je veux dire c'est que s'il existe des ressemblances elles sont au niveau de l'ADN. elles ne sont plus du tout au niveau de la morphologie ou du fonctionnement. Et donc dans l'exposé que je vais faire c'est un peu du croyez-moi sur parole. J'aurais pu vous lister éventuellement toutes les ressemblances au niveau d'un certain nombre de gènes qui ont été étudiés et sur lesquels on trouve que ces choses-là sont apparentées. Mais ce serait très ennuyeux. En tout cas pour ce qui est de la morphologie et du mode de vie qui sont étroitement adaptatifs et qui donc varient chaque fois que l'espèce change de niche écologique au cours de son histoire pour ces caractères-là on n'a plus guère de ressemblances. La seule que je vous ai trouvé c'est ces alvéoles et en plus le drame c'est qu'on ne savait pas quoi il sert. Ceci étant rangé redevenons pragmatiques. Je vous promets que je n'ai pas vous bombarder avec des noms tordus et des groupes tordus encore que je ne crois pas que le paludisme ou l'exentelle des coraux soient vraiment des choses qui nous soient si étrangères. Mais faisons simple allons chercher allons aux champignons c'est la saison sauf que nous on va pas aller en forêt bien qu'il y ait un arbre là on va aller les chercher sur l'arbre. On va chercher les champignons sur l'arbre et évidemment l'ensemble des champignons la majeure partie des champignons se trouve ici dans le groupe des homicèpes. C'est là qu'il y a quelque chose comme entre 1 et 10 millions d'espèces de champignons qui se trouvent mais il n'y en a pas que là on y reviendra. Regardons 2 secondes les homicèpes les homicèpes bon vous êtes d'accord tout le monde connait les homicèpes le champignon de Paris étant l'exemple le plus facile à trouver sur un marché attention et là je pense que je parle à un auditoire pour lequel les choses sont assez claires le champignon c'est bien sûr pas cet organe là qui est l'organe producteur de sport c'est vraiment le mycélium c'est à dire un réseau de filaments de filaments microscopiques qui se trouvent dans le substrat exploité par le champignon et ceci n'est au champignon que ce que la pomme est au pommier c'est à dire un organe reproducteur et qui plus est petit 1 auditoire petit 2 absent de certaines espèces espèces qui font même pas de fructification comme ça en tout cas toutes font des filaments ces fructifications elles produisent des spores et ces spores sont capables de germer elles sont capables de germer de réengendrer ces filaments ici qui constituent le champignon alors ça germe ça prolifère en se ramifiant et ça donne un réseau qu'on appelle le mycélium comment se nourrit ce mycélium comment arrive-t-il à prélever des choses qui vont créer ce cytoplasme qui pousse à la croissance vers l'extrémité des filaments alors je vous propose qu'on zoome deux secondes sur l'apexe d'un filament la pointe d'un filament de champignon le mycél vous voyez que c'est entouré d'une paroi c'est-à-dire que ce tube qui est le filament est entouré d'une paroi et le problème c'est que quand on est entouré d'une paroi c'est pas simple de manger en fait les aliments ne passent pas sauf les aliments qui sont assez petits pour filtrer au travers de la paroi et qui vont être prélevés activement au niveau de la membrane limitant la cellule les champignons ne mangent que des petites molécules qui arrivent à diffuser au travers de leur paroi ce qui pose un autre problème s'ils mangent de la confiture par exemple il y a du sucre dans la confiture un champignon qui pourrit une confiture il n'y a pas de problème il y a des petites molécules qui peuvent passer à travers la paroi qu'est-ce qui se passe si jamais le substrat c'est du bois ou du fromage le bois je vous rappelle c'est de la celluleuse et de la lignine le fromage c'est un cahier de protéines et tout ça c'est des grosses molécules il faut que le champignon digère ces molécules en petites molécules et ça il ne peut pas le faire en avalant des morceaux puisqu'il ne peut pas les avaler il a une paroi il va donc émettre dans le milieu et c'est le sens de toutes ces petites véhicules que vous voyez là c'est des choses qui vont fusionner avec la membrane et émettre dans le milieu des enzymes et vous voyez très bien sur du fromage que le champignon est sur la croûte et le fromage devient coulant à cœur ça veut dire que la digestion se fait loin du champignon par ces enzymes et les misent dans le milieu donc je vous ai résumé ce que c'est qu'un champignon un champignon c'est quelque chose qui a une paroi extrasulaire à mailles fines donc qui laisse passer des petites molécules qui au niveau de l'extrémité où la paroi est encore assez grossière a quand même les moyens d'émettre dans le milieu des enzymes qui vont digérer le milieu et créer des petites molécules qui rentrent par un processus qu'on appelle l'absorbotrophie un processus de pompage au niveau de la membrane voilà ce que c'est qu'un homicète alors là le groupe est relativement homogène celui des homicètes enfin on a pu prendre des exceptions et ces homicètes qui sont là c'est l'essentiel des champignons que vous connaissez on y trouve notamment des basidiomycètes des ascomicètes bon et quand on regarde alors on va faire une première chose qui est de regarder leurs plus proches parents et bien c'est nous alors vous allez me dire oh là là ça encore c'est dans l'ADN oui souvent c'est un petit peu défrisant de découvrir à quoi ressemble sa famille en vrai alors là c'est pas la famille c'est les parents éloignés mais honnêtement comme écologue je trouve pas ça honteux mais souvent les gens ont des réactions un peu bizarres quand ils apprennent ça alors bon allons-y sereinement il y a quand même au-delà des ressemblances de type apomorphie qui ont été trouvées sur l'ADN sur le génome il y a un point commun que partagent un certain nombre de champignons qui sont aquatiques malheureusement pas ceux qui sont devenus terrestres mais c'est secondaire dans leur évolution et les animaux c'est ça c'est que les champignons aquatiques tout comme nous ont des cellules flagellées à certains moments de leur développement pour eux ce sont soit des gamètes soit des spores et ces cellules flagellées dotées d'un seul flagelle ont alors c'est très ralenti là ont un flagelle qui pousse la cellule et ça dans le monde vivant il y a plein de cellules flagellées mais en général le flagelle il remorque la cellule nous sommes nous eux c'est à dire nous ben tout l'ensemble des opistos qui comprend les champignons et puis d'autres groupes dont nous ce groupe est le seul chez lesquels les flagelles soient propulsifs d'où le nom de pistoconte le pistot derrière compte le poil l'expansion c'est des ressemblances qui nous restent entre nous il y en a sans doute d'autres autour de la chitine la capacité à faire de la chitine ou la capacité à stocker les réserves sous forme sous une forme de glycogène assez particulier mais ça devient quand même déjà un peu technique mais bon de toute façon on ne s'y attend pas on ne s'attend pas forcément à ce qu'il reste des ressemblances morphologie biochimique et s'il y en a c'est un gros coup de peau ok alors le problème c'est que quand on a dit ça et bien il y a tout un groupe de champignons ou de choses historiquement classées dans les champignons qu'on ne voit pas alors attention on change de crèmerie on va aux zoomycètes dont le nom est un tout petit peu décalé par rapport à la position qu'il devrait occuper les zoomycètes et bien ils ressemblent vachement à des champignons c'est un feutrage blanchâtre vous avez ici un homicète que le vignoble bourguillon ne doit pas aimer plus que les autres le mildiou de la vigne l'agent du mildiou de la vigne et quand on regarde ça de près et bien vous voyez ça a des filaments ces filaments sont limités par une paroi de temps à autre ça fait des spores de toutes sortes là il y a plein plein de petites spores qui vont tomber là il y en a d'autres qui sont des spores issus de la production sexuée finalement en termes de description du mode de vie ça se comporte exactement comme les zoomycètes sauf que c'est pas la même position dans l'arbre puisque c'est là et donc historiquement c'était pas abérent d'avoir réuni ça aux champignons tant qu'on en avait une définition morphologique mais vous avez bien vu que la définition morphologique et fonctionnelle que je vous ai donnée je vous ai dit c'est une propriété des zoomycètes mais je ne les ai pas définies là dessus je les ai définies sur la base de leur position dans un arbre phylogénétique ce qui se passe c'est que ben voilà pas de chance il y a un deuxième groupe qui a exactement la même morphologie et le même type de mode de vie si vous avez vu des feuilles malades de mildiou vous avez vu qu'elles fondent elles se liquéfient il y a aussi des enzymes qui sont émises et qui liquéfient la paroi pour que le champignon puisse prélever au travers de sa paroi à lui les petits morceaux de paroi de la plante donc ça fonctionne pareil sauf que c'est pas au même endroit sauf que des fois il y a d'autres caractères qui sont différents les homicètes font des sports mobiles mais quand ils ont des sports mobiles les petites cellules mobiles des homicètes elles ont pas un flagelle qui les pousse mais deux flagelles un long qui les remorque c'est ce long là qui est long et foinu et un deuxième flagelle qui lui sert de gouvernail qui donc change tout en fait il bat puis ça change la direction il est derrière mais il sert que de gouvernail il n'est pas propulsif donc vous voyez que par certains autres aspects il y a des différences et ces différences sont finalement plus pertinentes au regard de l'évolution car elles soulignent que les homicètes et bien sont apparus indépendamment des champignons dans un autre groupe qui est d'ailleurs le groupe des hétérocontes hétéro voulant dire différents et comptes le poil le flagelle ils ont deux flagelles différents donc finalement dans les années 50 les gens se battaient pour savoir qu'est-ce qui était pertinent au regard de l'évolution les ressemblances ancêtres communs ou les différences des ancêtres communs indépendants et des ressemblances secondaires et bien la solution est donnée actuellement par ce genre d'arbre qu'on observe où on voit que ça a apparu deux fois là où c'est intéressant je ne vais pas le détailler c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que dans l'évolution quand les homicètes sont apparus ils ont piqué pas mal de gènes aux homicètes et donc ils leur ressemblent non seulement parce que petit à petit ils ont pris une forme semblable mais aussi parce qu'ils se sont adaptés à ce mode de vie en piquant des gènes par des mécanismes mal connus à des homicètes notamment des gènes de protéines qui transportent les petites molécules au niveau de la paroi ou bien des protéines qui aident à faire cette paroi qui les emballe donc une partie de la ressemblance est issue d'une évolution propre des ancêtres des homicètes une autre partie est issue de la récupération de gènes d'homicètes et donc une partie de la ressemblance qui n'est pas complètement le fruit du hasard enfin rien n'est le fruit du hasard tout est le fruit de la sélection mais il y en a une qui n'est pas forcément complètement indépendante voilà voilà alors pour terminer je voudrais attirer attention sur le fait que les champignons sont aussi apparus à d'autres reprises dont on ne parle pas beaucoup cette plante parasite raflésia que vous connaissez sans doute et bien on représente toujours sa fleur pourquoi ? parce qu'on voit que ça sur le sol un peu comme chez les champignons d'ailleurs mais quand on regarde l'appareil végétatif de raflésia dans les tissus des plantes qu'elle parasite les racines d'arbres tropicaux regardez raflésia fait des filaments qui sont très adaptés d'ailleurs à aller exploiter en trois dimensions la racine dans laquelle elle se développe vous y êtes ? alors moi je ne suis pas en train de dire que raflésia est un champignon je ne sais pas ce que je veux dire je veux juste dire que cette évolution convergente qui met en place des organismes filamenteux hétérotrophes qui se nourrissent dans des tissus où ils pompent des petites molécules et bien ça s'est passé plusieurs fois et c'est en train de se passer chez les raflésia alors le mot clé à la fin de cet épisode c'est évolution convergente il y a des fois où des groupes indépendants finissent par se ressembler ceux-ci pouvant être accompagnés d'ailleurs de la réutilisation de certains gènes transmis Dieu sait comment d'un groupe à un autre mais en tout cas dans l'évolution il arrive qu'on se ressemble alors ça c'est un tout petit peu énervant parce qu'on a vu que quand on est parent on ne se ressemble pas mais des fois on peut se ressembler quand on n'est pas parent par le biais de cette fameuse évolution convergente c'est déroutant mais tout ce qui est déroutant est compliqué et plus proche de la réalité que tout ce qui est rassurant et simple alors maintenant la recherche des algues deuxième temps et le dernier qui nous occupera sur cet aspect là alors des algues en fait il y en a partout les groupes d'algues sont ceux qui sont écrits en verdas brun et vous voyez qu'il y a vraiment plein plein de groupes qui peuvent rentrer dans les algues je vais dire algues mais j'aurais pu dire eucaryotes photosynthétiques vous savez que la différence c'est que en plus des algues il y a les plantes terrestres ok qu'on ne met pas dans les algues et algues plus plantes terrestres égale ensemble des eucaryotes capables de faire de la photosynthèse mais mon propos ne change pas que je vous parle de l'ensemble des eucaryotes photosynthétiques ou des algues c'est pas en rajoutant un groupe de plus que ça change grand chose au fait qu'il y en a partout il y en a là il y en a là il y en a là alors un premier grand groupe qu'on va regarder ensemble c'est la lignée verte la lignée verte elle est donc ici et elle comprend les végétaux terrestres mais dans cette lignée verte qui est un groupe donc qui a une forte parenté évolutive on trouve aussi des groupes d'algues comme les algues rouges avec un joli antétamion ou les ulres les algues vertes puis les glucocystophiques pour ceux qui veulent vraiment aller compliquer les choses ce groupe là il est évolutivement homogène et c'est un groupe qui est entièrement regardez entièrement photosynthétique c'est pour ça qu'on l'appelle la lignée verte même si malheureusement il y a des algues rouges dedans alors ce groupe là il a la caractéristique d'avoir un chloroplaste qui comporte des pigments verts ou rouges ou bleus ou bruns selon les groupes et un chloroplaste qui est limité regardez il est ici vu en microscope électronique par deux membranes et ce chloroplaste contient de l'ADN voilà le schéma d'une cellule de l'organisme de la lignée verte ce qui est un peu bizarre c'est qu'il comprend de l'ADN et donc dans une cellule d'organisme de la lignée verte il y a de l'ADN à deux endroits il y en a dans le noyau et ça c'est comme chez tous les eucaryotes c'est normal puis il y a un petit bout d'ADN circulaire une petite molécule circulaire qui est là alors c'est un peu bizarre ça et ça fait beaucoup penser à quelque chose qui aurait été avalé donc avec une membrane d'emballage de phagocytose emballée mais pas digérée par l'ancêtre de cette cellule si je le libère ça ressemble à quoi ? ça ressemble à rien pour un naturaliste donc pour moi en particulier ça ressemble à rien mais il y a des gènes là et vous pouvez regarder ces gènes à quoi ils ressemblent et vous êtes sauvés par l'ADN il faut voir cette extraordinaire puissance que nous donne l'ADN qui porte l'entendement au-delà de ce que les yeux peuvent voir et ce qu'on voit quand on regarde cet ADN de près quand on étudie les séquences des gènes et quand on les compare à tous les gènes de ce qui traîne dans la nature c'est que ceux-ci ressemblent à une cyanobactérie les cyanobactéries vous les connaissez parce que vous avez peut-être réincé des nostocs c'est toutes les pissures bleues gris qu'on a et qu'on appelle de la pollution d'ailleurs sur les bâtiments qui n'ont pas été récemment ravalées ces cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques et en fait qu'est-ce qui s'est passé ? le plast à deux membranes est une endosymbiose dite primaire l'ancêtre de la ligne verte a avalé sans la digérer une cyanobactérie qui est devenue son usine à carbone voilà donc c'est ce qui est écrit ici en fait il y a une symbiose qui a créé tout ce groupe ok ? ça, ça résout le pourquoi de la photosynthèse dans ce groupe mais vous avez bien compris qu'il n'y a pas que ce groupe qui fait la photosynthèse eux aussi ils font la photosynthèse eux aussi les fameux dinoflagylés les dinophytes du début là ils font de la photosynthèse bon certains l'ont perdue mais il y en a qui la font quand même ok ? il y a aussi tout cet ensemble là ici des diatomées des algues brunes des xanthophysées alors qui sait tout ça ? ben les algues brunes vous les connaissez on les trouve soit sous les plateaux d'huîtres soit en plongeant au large de la caliphante où alors là quand on plonge on trouve des forêts d'organismes proches des laminaires qui font plusieurs mètres d'eau ça fait des vraies forêts ancrées par des crampons je pense qu'on va voir un nageur qui va donner l'échelle de ça ces organismes absolument énormes mais qui n'ont rien à voir évolutivement ils ne sont pas du tout en même groupe que les plantes pourtant ils ont des crampons des tiges et puis un équivalent de front de canopée qui est porté en hauteur non pas d'ailleurs par le port dressé du stipe qui est flexible mais par un gros flotteur que vous voyez ici un gros flotteur terminal il arrive en nageur ça ça fait entre 5 et 15 mètres de haut bon ok ah et tout près donc toujours dans ce groupe n'est-ce pas où on a les algues brunes on a les diatomées alors c'est un peu différent la diatomée c'est unicellulaire on revient aux huîtres parce que cette diatomée là c'est celle qui donne sa couleur aux branchies des huîtres c'est entouré d'une paroi siliceuse mais enfin ça ne donnerait pas à moi de noter d'un plast donc il est très bien ici un plast un petit peu orange orange jaune bon ok donc en fait il y a tout plein d'algues il y en a aussi là les algues de la craie sont ici et dans ces cas là le plast il n'est pas entouré par deux membranes donc on ne peut pas expliquer le plast comme une ancienne cellobactérie c'est pas aussi simple en fait ici le plast quand je vais du cytoplasme vers l'intérieur du plast où se trouvent les lamelles avec tous les pigments je franchis une membrane deux membranes trois et quatre membranes extrêmement serrées je vous le refais sur cette vue de détail alors il faut oublier les petites visicules qui sont là une membrane deux membranes trois et quatre et donc ça ne peut pas être le scénario précédent il y a trop de membranes il y en a quatre cela dit au milieu il y a quand même un ADN de type cyanobactérie alors alors si on suppose que ça c'est un machin qui a été avalé et que la membrane qui est autour est la membrane d'inclusion qui a permis d'avaler ce plast et bien ça ressemble à ça et ça ça ressemble à quoi ? et bien ça ressemble à une algue de la lignée enfin une cellule de la lignée verte où j'avais la membrane propre de la cellule et puis les deux membranes du plast et d'ailleurs que nous dit cet ADN ? et bien il nous dit oui 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 moi j'étais je suis très proche de l'ADN des places de d'algues vertes ou je suis très proche de l'ADN des places d'algues rouges en fait on a ici une endosymbiose secondaire où une algue qui avait déjà c'est du plast de seconde main de récupération une algue qui avait déjà acquis une cellule bactérie et elle-même acquise par un autre cariote qui devient du coup photosynthétique et qui devient une algue vous voyez que c'est pointé ici il y a une algue rouge qui est apparue dans l'ancêtre de tous ces gens-là enfin qui était acquise dans l'ancêtre de tous ces gens-là là il y a une algue verte qui a été acquise dans l'ancêtre de ceux-là là il y a une algue verte qui a été acquise dans l'ancêtre de tous ces gens-là et vous voyez qu'il y a eu des événements d'endosymbiose secondaire où une algue verte ou une algue rouge micellulaire est devenue le plast d'une autre il y a eu de la récup et donc vous avez mis en place plusieurs fois les algues alors je vous montre les euglèmes ici qui sont un joli groupe d'algues qui sont toutes vertes aujourd'hui on est classe dans les algues parce qu'elles fonctionnent comme ça mais c'est parce qu'elles ont un plast de récupération en d'autres termes derrière ce qu'on appelle les végétaux en général ou les algues ce qui est un peu plus restrictif parce que là il n'y a pas les plantes terrestres il y a là encore une évolution convergente et cette évolution convergente elle est basée sur l'acquisition directe d'une scénobactérie ou l'acquisition d'un partenaire qui a acquis une scénobactérie et en acquérant ça vous acquérez la photosynthèse qui est en fait in fine celle d'une bactérie photosynthétique mais quand même le 19ème siècle il n'y a pas de subtilité à ce point là parce que quand on classait les végétaux ensemble on ne faisait pas que référence à la photosynthèse il y avait d'autres critères qui permettaient de faire ça en particulier autour d'un végétal autour des cellules de toutes les algues que je vous ai montré il y a une paroi et puis il y a dans la cellule une grosse vacuole donc il y avait plusieurs critères qui suggéraient de mettre ensemble ces organismes et alors ces plusieurs critères qui permettaient qui suggéraient de mettre ensemble en fait il faut bien réaliser et ça c'est simple c'est un truc un peu astucieux pour le coup ils ne sont pas indépendants on va dire qu'est-ce que ça va voir le plastre avec la paroi essayons par la pensée d'imaginer deux secondes à quoi ressemblaient les ancêtres de ces lignées qui sont devenues photosynthétiques et qui maintenant ont un plastre une paroi une vacuole dans leur cellule et bien il devait ressembler à des choses qu'on a autour de nous actuellement qui sont des organismes qui mangent des alpes en les avalant et en mettant en place une membrane autour alors regardez plutôt ici vous avez des amies qui sont en train de manger des diatomées je vais vous remontrer une paramecie vous voyez vous avez une paramecie ici qui court avec ses petits poils c'est un cilier encore avec dedans les diatomées qu'elle a avalées alors regardez bien ici elle a le ventre vide elle arrive et hop phagocytose et regardez bien vous devinez autour la membrane de phagocytose là cette membrane qui s'est mise en place quand elle a par une invagination englobée c'est bon englobée ça prend donc les ancêtres de toutes ces lignées devaient bouffer des bactéries sauf qu'il y en a un qui un jour a trouvé par hasard un moyen de ne pas les digérer et au contraire de leur faire recracher une partie de leur photosynthèse vous observez deux choses quand même sur ces images la première c'est que quand on avale une proie on change de volume la deuxième c'est que pour avaler une proie il faut avoir accès aux proies donc on ne peut pas avoir de parois donc l'ancêtre ne pouvait pas avoir de parois pourtant dans toutes les lignées qui sont apparues et qui ont un place primaire ou secondaire il y a une parois pourquoi ? il faut que vous compreniez que la parois c'est une protection contre les chocs osmotiques contre les chocs physiques éventuellement contre les prédateurs bon ça marche pas toujours encore que ça va faire mal dans le ventre ça mais ça marche pas toujours ok mais quand même c'est une protection on peut pas l'avoir tant qu'on a besoin d'avoir accès au milieu extérieur pour se nourrir mais une fois que la nourriture vient d'intérieur la parois qui était interdite auparavant devient une simple protection cela dit le fait d'avoir une parois et là je vais vous parler comme je parle à mes étudiants vous allez aimer ou pas le fait d'avoir une parois le long de soi c'est protecteur mais il y a une chose qu'on ne peut plus faire c'est rejeter ses déchets à l'extérieur parce que si on les rejette à l'extérieur on les rejette entre soi la parois et donc comme j'ai dit à mes étudiants on se chie dessus et ça évidemment c'est pas faisable donc il faut une vacuole et la vacuole est d'abord un compartiment de stockage des déchets secondairement elle prend des rôles plus nobles qu'on aime plus à décrire comme gonfler la cellule pour lui donner une forme comme stocker des réserves mais c'est avant tout là où on met les déchets vous avez des métaux lourds qui sont stockés quelque part c'est là bien dans cet exposé nous avons un petit peu parlé de la place d'un certain nombre d'organismes dans cette nouvelle classification mais au passage ce sont de superbes leçons d'évolution que nous avons croisé cet arbre là en lui-même n'est qu'un objet de recherche actuel il va varier il a varier c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas d'objet scientifique qu'il soit sujet à des remaniements de la vision on en a ça veut dire que la classification est redevenue un objet de science et la bonne nouvelle c'est qu'il va varier comment ? parce qu'il y a des gens qui vont faire des thèses sur Polynella parce qu'il y a des gens qui vont aller reprendre tous les trypanosimus ou une trypanosomie détendue du monde entier et la bonne nouvelle c'est donc que la classification est redevenue un objet de science alors ça peut être chiant pour l'utilisateur je le reconnais mais quand même ça a ranimé dans ces 20 dernières années un intérêt massif pour l'étude de gros qui avait été profondément délaissée et qu'on revisite à l'aide d'outils nouveaux pas que la génomie d'ailleurs alors là-dedans on a vu énormément d'évolutions convergentes on a vu que les champignons étaient apparus à plusieurs reprises que les algues étaient apparus à plusieurs reprises et alors finalement quand je dis algues et champignons c'est pas des groupes monophyllétiques mais je rougis pas d'utiliser ce nom pour les désigner parce qu'on a tous besoin de noms pour désigner des catégories de choses qui fonctionnent pareil quelle que soit leur histoire l'histoire c'est une chose le fonctionnant à un moment donné c'en est une autre les conférenciers par exemple sont des gens qui quand la quarantaine minute est passée utilisent les suivants pour continuer à parler et pourtant ils sont pas tous à parenté mais je vous assure vous allez voir aujourd'hui j'ai rien à voir à tous ces gens là mais je suis sûr qu'ils vont faire pareil enfin alors cette convergence elle est liée souvent pas toujours mais elle peut être aussi liée à les transferts de gènes transfert de quelques gènes chez les champignons transfert de l'ensemble du géno finalement de la cyanobactérie dans le cas des algues puisqu'on se refile de la cyanobactérie avec ces petits gènes en milieu bon quoi d'autre ah une chose importante vous avez vu qu'il y a des fois des petits triangles bleus qui sont apparus parce qu'en aval de l'acquisition d'une algue qui est restée par exemple chez les euglènes ici et bien vous voyez qu'il y a des pertes le groupe frère des euglènes c'est les trypanosomes des parasites du sang qui sont pas photosynthétiques du tout c'est l'agent de la maille du sommeil ben ils ont perdu leur algue mais cette algue a laissé quelques traces elle a laissé quelques gènes qui sont passées dans le noyau du trypanosome et qui nous disent aujourd'hui ah oui il y a une algue verte dans ce trypanosome donc il y a des pertes et ça c'est important parce que l'évolution peut donc être régressive mais regardez comme l'évolution n'a pas de but et combien si un grand horloger ce grand horloger a abusé de la boisson regardez les algues rouges ont été acquises par cet ancêtre ça a été perdu dans cette lignée l'érisaria comporte surtout des groupes non photosynthétiques mais il y a deux groupes qui ont regagné des plastes notamment les chloroacniophites qui ont regagné une algue verte les chloroacniophytes c'est ces amibes photosynthétiques vous voyez je construis je déconstruis je reconstruis une marche titubante titubante et j'en viens à cette image qui est que certes dans la biosphère le maximum de complexité ne cesse d'augmenter car à chaque fois un organisme qui a un maximum de complexité peut inventer encore plus complexe mais quand je regarde une lignée en particulier il n'y a pas dans une lignée donner une loi qui dise qu'elles doivent devenir plus complexes une lignée peut augmenter ou diminuer sa complexité par contre le maximum de complexité de la biosphère ne cesse d'augmenter et donc si je liste les grandes conclusions j'ai vu que l'évolution diversifiait ces groupes qu'elle pouvait se faire par l'acquisition de propriétés liées à d'autres groupes donc par symbiose qu'elle pouvait être convergente éventuellement avec des transferts de gènes qu'elle pouvait être parfois régressive et en tout cas qu'elle ne présentait aucune direction j'insiste là-dessus parler de la philogénie c'est pas simplement présenter un arbre qui risque de toute façon demain d'être remanié c'est surtout parler à propos de cet arbre de ce qui s'est passé et l'intérêt de la philogénie n'est pas que de placer elle est aussi de nous permettre de parler de l'évolution d'une façon qui est très pertinente par rapport à notre vision actuelle de l'évolution tout ceci étant hautement lié à cette époque et puis quand même il y a une chose qui apparaît vous avez été gavés d'unicellulaires j'ai essayé de vous montrer quelques peu les cellulaires mais ils sont partout vous savez le monde vivant c'est surtout fait de ce dont on n'a pas parlé et de ce dont on a parlé les unicellulaires eucaryotes qui sont entre 1 et 10 microns voire une centaine de microns quand il y a une vacuole parce que ça prend de la place dans la cellule mais tout ça c'est ce qu'on ne voit pas et quand les gens parlent de biodiversité malheureusement si je continue sur ce que vous disiez juste avant quand je regarde la biodiversité dans les textes réglementaires elle ne parle que de ça alors je ne fais pas ici le procès d'un système qui comme tous les systèmes à commencer par les théories scientifiques est améliorable donc c'est pas un procès c'est juste pour dire que ceux qui vont s'emparer de ça ont un avenir économique que n'ont pas les autres il faut réaliser ça l'avenir est là il n'est pas là quantitativement et le monde est fait de microbes et donc cet exposé qui a parlé beaucoup de polécellulaires est un exposé un peu à côté de la plaque et il est fini au moins merci Marc-André merci Marc-André pour ce brillant exposé très complexe très complexe mais accessible à beaucoup d'entre nous si très bien avec très imagé etc et je pense que il y aura peut-être des questions à poser certainement je vois des mains qui se lèvent il y a Jean Béguineau je pense sauf le respect qu'entre les philéologiens et les gens qui font de la généalogie il y a une espèce de rapprochement et d'après ce que vous avez dit en particulier ces échanges de gènes un peu bizarres j'ai l'impression qu'on est dans la situation dans laquelle seraient les généalogistes s'ils devaient intégrer ce qui d'ailleurs est vrai à savoir qu'il y a on m'échappe en dehors des mariages classiques des adultères oui illégitimes voilà illégitimes et j'imagine que pour les généalogistes s'il faut intégrer des adultères on a du mal à détecter c'est compliqué alors pour les philogénéticiens jusqu'à présent on comprenait qu'il y a des filiations etc très compliquées mais si en plus il y a des échanges de gènes qui sont complètement en dehors de la filiation ça doit être une panade terrible alors vous avez raison et vous avez raison pour une raison toute bête c'est que finalement la généalogie c'est une forme d'évolution à une toute petite échelle pas la même échelle temporelle je ne suis pas en train de dire que la généalogie est une branche d'évolution mais on travaille en fait sur ce déroulement temporel de l'histoire d'unités biologiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes mais au changement d'échelle près on est dans les propriétés proches et vous avez tout à fait raison la représentation en arbre est pratique mais elle ne l'encapsule pas une partie de l'histoire qui est qu'il y a des trucs qui sont à une branche à un moment donné mais qui ne viennent pas de là historiquement et ça c'est super dur à représenter je ne sais pas comment vous faites vous mais en phylogénie on ne sait pas faire les gens qui font des dessins avec des flèches dans tous les sens donc ça fait des gros gribouillis ça existe mais ces gribouillis sont complètement insaisissables à l'esprit tout à fait pertinent comme comparaison Damien Marrage je dirais à le Bourgogne le dernier graphique qui me fait penser je ne peux pas avoir essayé de penser à la loi Pareto finalement je suis curieux de voir ce graphique qui me fait exactement penser à la loi des 20-80 c'est à dire que il y a 80% des organismes qui sont petits qui pilotent tout et nous on est en bout de course et ça recoucle avec notre manière de gérer les espèces et les espaces évidemment on est en bout de tout et on a souvent souvent pas la vision de ces 80% et malgré tout avec les peut-être 20% qui nous restent c'est les puricellulaires on gère ces 20% là on a l'impression qu'on agit et qu'on gère de manière objectivement scientifiquement optimisée alors que finalement c'est ailleurs moi je ne sais pas le procès de cette gestion surtout pas et en particulier j'ai conscience que comme ces organismes sont gros ils servent un peu de carcasse aux autres et donc en gérant la carcasse on gère peut-être plus de 20% de certains aspects mais pas de tous par exemple si vous regardez comment tournent les cycles de l'azote les cycles du soufre qui sont pourtant vitaux pour nos écosystèmes qui font partie de ces cycles de ces services écosystémiques comme vous les avez introduits qui sont qui se font partout et partout bien ils sont faits exclusivement uniquement par ça donc il est vrai que notre pilotage a des aspects positifs et il peut se défendre par le fait que ces gros organismes sont des organisateurs des structurants du milieu des espèces parapluies si je peux étendre un peu le sens qu'on est habituellement à ce ou des organismes ingénieurs mais il manque des choses et puis moi je ne suis pas sûr que ce soit très durable de regarder l'écume de l'océan en se disant là il y a des vagues les vagues elles se traduisent par de l'écume mais elles ne sont pas nées de l'écume et les gros organismes à mon avis sont l'écume du vivant c'est un peu ce que je veux dire par là donc il y a des choses à saisir mais de toute façon si demain vous faites éruption dans mon bureau et vous me dites alors on fait quoi ? alors là je peux faire le singe en disant regardez c'est important mais on est quand même encore loin d'avoir la maîtrise qu'on a sur les gros organismes donc le travail de l'adréal n'est pas un travail négligeable c'est pas ce que veut dire ce diagramme j'insiste là dessus parce que je veux que cette critique de notre vision du monde soit constructive simplement on a parlé de l'ADN plasmatique et de son rôle dans l'évolution pour aller vers d'autres lignées mais il y a un autre ADN qui n'est pas du noyau c'est l'ADN mitochondrial donc est-ce qu'on a un même système d'évolution possible ? alors vous avez tout à fait raison il y a dans les cellules un autre compartiment qui est d'origine symbiotique c'est la mitochondrie je vous remonte tout de suite ça ici voilà c'est la mitochondrie qui est là qui est limitée par deux membranes aussi et dedans il y a de l'ADN mais alors là en fait si on met ça sur un arbre des eucaryotes en fait tout le monde en a même certains qui n'ont plus l'air d'en avoir en fait ils ont des modifiés donc en fait l'ancêtre des eucaryotes c'est une symbiose et ensuite les mitochondries ont été transmises verticalement sans adultère elles ont été transmises verticalement à tout le monde paisiblement là c'est devenu un long fleuve tranquille de co-évolution vertical vous avez raison et la message qui se cache derrière c'est que nous-mêmes pluricellulaires nous sommes en fait au niveau cellulaire une boîte unicellulaire puisque nous contenons au moins des mitochondries voire en plus des places bien merci beaucoup de cette excellente exposition merci Sous-titrage ST' 501